A peu près... Ah bah oui, je suis bête. Ok, d'accord. Il a fait les bras relativement longs quand même. Il manque une jambe. Alors... Nous avons donc... Hop. Alors, on a donc les mois. Donc nous avons 10 plus 12. Ça fait 22. Ok. Ensuite, sur les jours, on a... 30. Et 3. Ça fait 33. Non. Pourtant, c'est bien ça. Et... Les dates sont en format français. Je viens de voir ça. Les dates sont en format français. Donc les mois... Donc ici, je ne me suis pas trompé. C'est 10 plus 12. Les mois, c'est bien 10 plus 12. Ça me fait 22. Et les jours, on a bien 0,3. Et 30. Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas pris le 3 à 3 là au départ. Poinçon. Ça, 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 ça. Ok. Euh... Attendez une seconde. Et oui, c'est le dernier niveau. Ou peut-être l'avant-dernier. Et ben... Ça aura été particulier. Donc il nous reste Léonard, Franck et Rose. Et vu que Rose avait la robe de Laura, je suppose que Rose est la mère de Laura. On est en 35. Ça me paraît compliqué. Elle est morte en 39, Laura. Non. Non, en 39... Euh... 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 Deil avait 9 ans. Donc ça paraît cohérent. Prêt en 1935. Retour aux sources. Ok, on va récupérer les montres. Pour en être montres. Ok, ici, on a Masse Énigme. La langue J1. On a les différents éléments. Ok. Alors, attendez. Les frères alchimistes. Les frères alchimistes. Euh... Le corbeau et l'homme mort. Et Samsara. On a des heures. On a toujours la même heure. On a toujours la même heure. Euh... 2h45. Bah. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors, excusez-moi, mais... Je sais, je sais que ça rajoute à l'ambiance, hein. Mais c'est... C'est infernal. Il manque un ingrédient. Ok. Bon, en tout cas, je vais prendre ça. Du coup, ça en photo. Si j'arrive à faire la mise au point. Qu'on est d'accord. Euh... Le son... Ok. Donc, on a ça. Et on a ça. Du coup, je vais ressortir mon truc. Du coup, j'ai une ambiguïté sur S et E. Non, sur S et I. Mais le E, c'est l'alarme. Et l'alarme, c'est le... Donc, l'alarme, c'est... C'est 1. Ok. Euh... Le L, c'est le pied. Le pied, c'est 5. Non, euh... Donc, ça, je l'ai pas. Attendez. Euh... Le R. Le R, c'est le 100. C'est 3. Euh... Le A. Le A, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est 2. Euh... Le M, c'est les dents. Les dents, c'est... Non, le M, c'est 3. Et donc, il me manque S et I. Donc, il y en a un, c'est 4 et l'autre, c'est 1. Donc, on va essayer 4 et 1. Et le M, j'ai dit que c'était les dents. Le 3. Ok. Donc, c'est l'inverse. C'est 1 et 4. Zut. Pourquoi c'est pas valide ? Euh... Le S et le I, c'est les yeux. Mais les yeux, donc, j'en ai 2, évidemment. Il y en a un, c'est 1. Et l'autre, c'est 4. Euh... Le L. Ici, le L, là, le pied, c'est 5. Pourquoi la spirale, c'est marqué trop haut ? Alors que c'est 5 sur mon truc. Et la langue, c'est pas 1, c'est... C'est... 2 sur mon... Ça correspond pas ? Pourquoi ça correspond pas ? Ok, 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 ok. Donc, ça, c'est 1. Samedi, c'est 2. Et puis, c'est 1, 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 c'est ça correspond à quoi ça c'est chaud je comprends rien c'est chaud je ne comprends rien donc pour moi ça c'est forcément 3 et 3 ça a l'air d'être ça ça c'est pas bon il va y avoir un truc qui pèse 1 ça doit peut-être être les larmes non les larmes étaient dessus le sang peut-être non le sang pèse plus lourd donc peut-être que le sang pèse 3 pas tout à fait on sait que la langue c'est 1 et que les cheveux là c'est 2 ça on le sait c'est donné du coup systématiquement les yeux je pense qu'ils ont le même poids enfin je vois pas pourquoi les yeux n'auraient pas le même poids dans la logique je veux dire après les dents les dents ont l'air de faire 2 du coup ça et le cerveau 5 j'en sais rien je puis j'aurai rien et le cerveau 5 je ne pige rien là c'est vraiment pas clair là il y a une balance mais c'est pour moi ça ressemble à une balance mais c'est incompréhensible là ça m'échappe complètement c'est pour moi Est-ce qu'il faut que tout soit aligné ? On va essayer ça. Trop lourd, il faut quelque chose de moins lourd. D'accord. 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 Daccord. Daccord. D'accord. Daccord. 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 On sait que ça vaut 3. 3. ça vaut. Daccord. Daccord. C'est cohérent. Daccord. 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 c'est ça. Donc là j'ai 4 et là j'ai 4. Ok. Euh. Du coup. De ça. Est-ce que je peux en déduire par exemple. Euh. C'est de la pure équation en fait. 5. Donc ça on sait que ça vaut 3. Si je le mets sur 2. Ici j'ai 5. Et donc le cerveau vaut 5. Euh. Non. Le cerveau aussi vaut 3. Ok. On avance. Euh. Le pied. Le pied vaut 4. Parce que ici j'ai 3. Ici j'ai 2. Ça fait 5. Et ici j'ai le même poids. Donc 5. Et forcément donc le pied vaut 4. Dans ce cas. Euh. Donc les larmes vous valent 2. Les larmes valent 2. Parce que là j'ai 1 plus. C'est ça. La langue c'est 1. Oui c'est ça. J'ai 1 plus 2. Ça fait 3. Et là donc euh. Un moins combien pour faire 3. Ça fait 2. Ok. Ok. D'accord. Du coup ça c'est logique. Ok. Bon. Bon. Les yeux je sais qu'ils font le même poids. Euh. Le truc c'est. Oui. Elle est d'enval 3 hein. Le pied vaut 4. On va essayer de les peser. Ouais. On va essayer de les peser comme ça. Attends c'est si lourd que ça l'oeil. L'oeil vaut aussi lourd que ça. Ah ouais. Euh. L'oeil ça vaut extrêmement lourd en fait. Euh. Donc les larmes j'ai déterminé. Qu'est-ce qu'il me reste à déterminer ? Le sang. On va essayer de déterminer le sang. Euh. Du coup. Les cheveux là actuellement j'ai. J'ai 6. Mais. Voilà. C'est bon. Du coup les yeux ça vaut 5. 5. Donc les yeux valent 5. On va y arriver. Et il me reste le sang indéterminé. Et bien le sang vaut 5. Non. Le sang vaut 4. 4. Alors j'ai autre chose qui vaut 4. C'est le pied. Donc si je mets le pied sur le 1 là. Sur le 1 je dis. Ils sont au même niveau. Ils sont au même niveau. C'est ça. Ok. Donc. Je résume. La langue vaut 1. Les cheveux valent 2. Ça c'était. Euh. Valent 3 pardon. Ça c'était donné. Les dents valent 3 aussi. Euh. Le cerveau vaut 4. Mais vous. Pardon. Le cerveau vaut 3 aussi. Allez. Le pied vaut 4. Les larmes valent 2. Les yeux valent 5. Et le sang vaut 4. Allez. Du coup. Euh. S et I c'est. C'est tous les 2 5. Ok. Ensuite. Le M. C'était les dents. Les dents. Ça valait 3. Donc ça. C'était bon. Euh. Ensuite. On avait. Euh. Le E. Le E. Le E. C'est. C'est. Les larmes. Le E. C'est les larmes. Les larmes valent 2. Euh. Le A. C'est le cerveau. Le cerveau vaut 3. Euh. Le R. C'est le sang. Le sang. C'est. C'est 4. Super. Et j'ai le coeur. Il faut que tout soit 6. Ok. Et donc j'ai le coeur. Le coeur. Je dois encore déterminer le poids. Euh. Toc 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 toc. Le cerveau. Ben le cerveau j'ai 6. Donc le coeur vaut 1. Ok. Du coup allons-y. Euh. Ici. Donc c'est pas compliqué. Sur les 1. Il me faut. Les. 10. Euh. Le 2 ici. Euh. Du coup il me faut quelque chose qu'il faut 4. Donc il me faut le pied sur le 2. Les larmes c'est bon. Et puis ben j'ai plus qu'à verser ça et ça. tout fort. Hmm. ... Tu as complété la généalogie. Clique sur étendre les racines pour découvrir de nouveaux secrets. Histoire de réussir. Continue. Sous-nous sur les réseaux sociaux et abonne-toi à notre newsletter. Le passé n'est jamais mort. Il n'est jamais vraiment passé. Je ne peux pas le passer. Retournez à vos racines pour trouver l'emblème de la famille d'or. Près de chaque membre de la famille utilise ce premier indice. 666. 1, 666. 1, 666. 1, 666. 1, 666. 1, 666. 1, 666. 1, 766. 1, 666. Du coup il y a des secrets en plus, c'est complexe, du coup je suppose que des indices se trouvent ici. Ouais, compliqué. Bon écoutez, ça c'est des secrets en plus, c'est des secrets en plus pour découvrir des médailles en plus. Donc j'ai déjà trouvé une. Est-ce qu'on s'amuse à les faire un petit peu ? Allez, on va s'amuser un petit peu à les faire. On est à combien de temps là ? On est à une heure de tournage, bon bah on verra, ça fait peut-être le sujet d'un épisode supplémentaire. On va essayer d'en faire quelques-uns. Du coup, ce que je vais faire c'est prendre en photo l'indice que j'ai là. Mais ça c'était le truc de Cartomancie. Du coup, je pense que ça va s'orienter vers celle qui était Cartomancienne. Hop. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Hop. Du coup, dans l'arbre, celle qui était Cartomancienne, c'était Ida. Du coup, j'avais le soleil ici. Lui, c'était ça. La mort, c'est ce symbole. Le pendu, c'est ce symbole. Le diable, ce symbole. Et par conséquent, The Impress, c'est forcément ce symbole. Par contre, je n'ai pas eu d'indice. Donc, je n'ai pas eu d'indice sur Ida. On va essayer Marie, mais ça fait déjà la deuxième médaille. C'est un code avec ça. Pour moi, il y aurait un code avec la main. Et Ida, du coup, qui est forcément le deuxième indice. Je veux dire... Excusez-moi, j'ai un autre indice avec le... Il faut que j'aille voir Léonard. Du coup... Je n'ai pas forcément l'ordre. Mais j'ai ça. Excusez-moi, le son n'est pas revenu. Ça m'a ramené quelque chose ou pas ? Non. Le truc, c'est que là, je n'ai rien à cibler. Qu'est-ce qui pourrait être ciblé avec ça ? Je vais zoomer sur la carte. J'ai un rond. J'ai des vagues et des ronds. Parce que j'ai un truc qui correspondrait. J'ai ça, là. Ah oui, non. Je pensais que c'était une flèche, mais en fait, c'est une grotte. Mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer de la cibler, elle ? J'en sais rien. En tout cas, j'ai un indice avec la carte de la mort. Sur la carte de la mort, j'ai les pigeons et cette disposition-là. Mais je n'ai pas les couleurs qui vont avec. J'ai juste, en dessous de ce symbole-là, j'ai juste deux espèces de vagues. Ensuite, en dessous de ce symbole-là, j'ai un rond. Et en dessous de celui-là, j'ai une vague. Et en dessous de celui-là, il n'y a rien. Du coup, on va voir si je peux cibler quelque chose avec ça. Là, ça me cible ça. Est-ce que j'ai un autre indice ? L'armidique, c'est quoi ça ? Oh, alors ça, ça va être long. Ça, ça va être long, mais j'ai un autre indice. Donc, il me refaut une fleur violette. Tout ça, ça va être long. Quoi c'est pas ça ? Si là j'ai ma forme violette. Ah oui excusez moi c'est vrai. Faut que je la prenne. Voilà. Ok. Donc là j'ai fait la 3. Ensuite la 4. Donc plus de bleu. Ok. Et c'est cette feuille là. Donc ça c'est la 4. Ensuite il faut que je fasse la 2. Donc c'est la rouge. Merde. J'espère que ça ne me l'a pas invalidé. Ok. Donc ça c'était la 2. Ensuite il faut que je refasse la 4. Ah ça me saoule cet outil de merde. Euh hop. Et pour finir il faut que je fasse la 1ère. Euh non. C'est pas bon. Casse les burnes. Ok. D'accord. Et donc là maintenant. Pourtant c'est la bonne combinaison. Alors j'espère que c'est pas. Ah ok d'accord. Tout bêtement. Alors. Euh. 3. 4. 2. 4. Et 1. Ok. C'était tout simplement ça qu'il fallait faire. Donc là c'était la carte de la. De la reine pentacle. Euh ouais donc la. C'était la. Ah. Ah zut. Lamp. Euh. Le. The Empress. Euh. Ensuite j'ai un truc avec la roue de la fortune. Bon. Ça va bien. Euh. Euh. Du coup. Léonard j'ai pas compris. C'est avec les. Les oiseaux. Le corbeau. Ensuite j'ai un truc avec le corbeau mais euh. Bon. On va essayer du côté de Samuel voir si j'ai quelque chose qui me. Qui me vient. Oui. J'ai un truc. J'ai une heure. Euh. Ça l'air d'être ça. Ça l'air d'être ça. Ça l'air d'être 10h. Ouais. Ok. Donc ça je l'ai. C'était sur la carte de la roue de la fortune. Il y avait une heure indiquée. Ouah. Ouah. On en est à combien là ? Euh. On en est à 4 sur les. Il en reste. Il en reste 5. On a. Euh. Non c'est bon. Oui c'est ça. 4. Et il en reste 5. 4 sur 9. Bon. Euh. On va tenter Albert. Albert. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui. Il y a ça. Et c'est vrai que ça m'avait perturbé qu'il y avait un truc de vide là. Ok. Alors par contre je vais y retourner. Parce qu'il y a un indice. D'accord. Ok. C'est bon. L'indice. J'en ai pas besoin en fait. C'était la position de The Impress. Pour Ida. Donc on. Donc ok. Donc ce n'est plus un indice. Parce qu'en effet. The Impress. Elle est pas dans les cartes cogées. Euh. Chez. Le premier déligné. Du coup. Ça c'est ok. Sur la carte du pendu. Est-ce qu'il y a un autre indice ? Oui. Il y a un autre indice. Euh. Non. C'est juste son numéro. L'étoile. J'ai pas l'air d'avoir d'autres indices. Sur la carte de l'ermite. J'ai le mot Crow. Qui est indiqué. Mais je ne sais plus qui est l'ermite. Mais si. Je sais qui est l'ermite. Euh. Hermite c'est Franck. Du coup je dois avoir un truc avec Franck. Le corbeau. J'aurai un truc avec Franck. Mais je. Là je vois pas. Il me manque Marie. Euh. Je vais regarder au niveau de rose. Est-ce que j'aurai un indice au niveau de rose. Au niveau de rose j'ai. Non. Donc j'ai pas ça. Du coups Six Stageaud. langueuse. Je regarde les cartes. J'essaie de trouver. donc c'est pas ça est ce qu'il ya un mot qui permettrait de déverrouiller parce qu'un mot qui permettraient de déverrouiller il y a des mots que j'ai pas j'ai jamais eu donc non j'ai toute la j'ai toute cette partie là sauf marie elle a dans le premier couple en fait il manque marie marie je dois voir un truc marie je dois avoir un truc admettons que ce soit ce soit un deux trois quatre pardon mais c'est trompé du goût 3 4 2 4 et 1 non c'est pas ça temps j'ai clairement un truc là j'ai clairement un truc là mais je vois pas quoi ok heureuse on a regardé franco on a regardé rapidement c'est quoi pour léonard j'ai un indice mais je sais pas le jeu je connais pas la combinaison des corbeaux donc il va falloir que je bruit de force pas des corbeaux des pigeons il faut que je fasse juste une petite pause je vous reprends tout de suite bien alors tout coup on en était là excusez moi bon je reprendrai plus tard du coup on avait ça donc j'ai quatre pigeons à indiquer normalement ils doivent indiquer une direction le truc c'est que sur la carte j'ai aucun indice là-dessus ni sur les autres cartes d'ailleurs après sur la carte de l'horloge j'ai aussi marqué tarot avec le t à midi le r au sud enfin le r à 6h du coup est-ce que c'est un indice est-ce que c'est est-ce que c'est une aide voilà après je vous dis j'ai le mot crao donc corbeau qui est indiqué sur la carte de l'ermite et ça pour le moment je ne m'en suis pas encore servi bon du coup la grande question c'est vers quoi je peux les faire pointer éventuellement si je mets le corbeau rouge le verre il est obligé d'être là donc c'est forcément par là que je à moins que si je l'oriente là ou enfin par là la flèche elle va clairement tomber en dessous de la carte en fait du coup je veux pas trop où est-ce que je veux pas en fait où est-ce que je peux orienter mais le pigeon dans quelle couleur j'ai pas de couleur j'ai pas les couleurs quelque part non j'ai pas de couleur j'ai pas de couleur j'ai pas tout a puré si d'accord ok si excusez moi d'accord ok du coup ça le violet doit être là le violet le rouge violet rouge et le vert il est bien placé ok du coup il faut que j'inverse le violet le rouge du coup ce serait ça ah oui le blanc n'a pas de forme donc c'est ça ouais c'est ça bon bah ok on balance donc 2 au a 2 au d normalement ça c'est censé me rapporter et excusez moi et oui exact ok ok on